Le robot qui parle, qui réfléchit, qui se rebelle, le super-androïde. Le cinéaste Fritz Lang l'avait déjà imaginé en 1927. Et avec lui, l'image tenace de l'incontrôlable et toute puissante intelligence artificielle. Mais c'est seulement avec la mise au point des premiers ordinateurs, durant les années 60, que les vieilles craintes refont surface. Une question de science-fiction, je ne vois pas du tout les robots dominer le monde. En 1969, à l'émission Atom et Galaxie, les experts demeurent optimistes. L'ordinateur a de l'avenir, mais il ne sera jamais un rival pour l'humain. L'ordinateur n'est pas intelligent, il est infiniment bête. Avant longtemps, par exemple, on pourra, si on désire, mettre au point des ordinateurs capables de battre aux échecs les meilleurs joueurs humains. Mais ils ne pourront peut-être pas faire autre chose. Dix ans plus tard, les opinions ont évolué. Peut-on avoir un ordinateur qui résonne, c'est-à-dire qui est capable d'une certaine logique? Aux frontières du connu se questionnent sur l'intelligence artificielle, son potentiel, ses avantages, ses risques. Il est difficile d'imaginer que dans un avenir très, très, très proche, on puisse parler de n'importe quoi à une machine, que cette machine puisse répondre. L'informatique, c'est une technique, une technologie, et elle sera bonne ou mauvaise, suivant ce que les hommes feront et les précautions qu'ils prendront ou qu'ils ne prendront pas. Avec l'intelligence artificielle, c'est comme si on greffait tous les ordinateurs du monde à un cerveau humain. En 1996, au beau dimanche, le ton a radicalement changé. Des blots a vaincu Kasparov aux échecs. L'ordinateur personnel a conquis le monde, l'Internet est en place, et les vieilles peurs remontent à la surface. Je pense que dans les 20 ans qui vont venir, il va y avoir une nécessité d'un changement radical de nos manières de penser. La question, c'est de se poser, est-ce qu'à un moment donné, on sera capable de voir la différence entre le comportement d'un ordinateur et d'un être humain? Donc ça, c'est la question classique de l'IA. Et à ce moment-là, est-ce que... Quels sont les problèmes éthiques qui nous viendraient à l'esprit si vous étiez amoureux d'une androïde? 20 ans plus tard, à découverte, l'intelligence artificielle est partout et toutes ces questions restent pertinentes. L'idée d'une intelligence artificielle devenue mal intentionnée a maintes fois été exploitée par la science-fiction. L'humain ne risque-t-il pas d'être un jour soumis à l'intelligence artificielle? Le dernier mot revient à l'un des meilleurs chercheurs du monde en intelligence artificielle, Yoshua Bengio. Beaucoup des craintes qu'on a ne sont pas justifiées. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester aux aguets puis réfléchir aux dangers possibles. Ça en est un, une intelligence qui perd le contrôle, qui devient nuisible. Mais je ne le vois pas comme pressante, en tout cas, comme question. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.